Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et qui on sera aujourd'hui pour probablement la fin du DLC de Zelda Breath of the Wild, alors la fin, la fin, sans les costumes, la fin de l'épreuve du gardien, donc en fait on était rendu juste à la fin de la dernière vidéo, on espère que ça vous plaît toujours autant, il ne faut pas être dit à mettre un pouce bleu, un commentaire, donc là il nous avait dit que c'était un labyrinthe tortueux, et qu'il fallait trouver la carte, après je pense qu'on peut se débrouiller sans la carte, donc là on voit bien qu'on ne peut pas utiliser les sorts, Ah ouais, t'as pas eu le bossa et tout ? Ouais, pour l'instant alors après je sais pas si ça sera pareil pour le boss, mais en tout cas pour l'habilite c'est normal, sinon tu pètes le truc quoi, t'as pas l'habilite, donc ça c'est la carte, on va récupérer tout ça, on va voir si c'est grand aussi, et du coup on espère que ça va être cool, bah on espère que ça va être cool, que ça va être un bonne petite fin, avec la petite goutte, donc ça c'est normal, ting ! Ça fait le manche du masque de vérité, ting ! Ting ! Alors, est-ce que c'est grand, petit, moyen ? Ah bah c'est comme les donjons qu'on faisait, vous avez désormais accès aux commandes de la créature divine, donc c'est une créature divine qui est sous terre, du coup elle va sortir de terre, je sais pas, Mais si c'est une créature divine de taille-là, pas taille-là, ça va être énorme ! Ah ouais, j'aime pas la map comme ça, c'est illisible je trouve. Ah oui, donc là il y a quatre points qu'il va falloir que tu actionnes, donc en fait c'est comme les doujons qu'on faisait avec Varudania, tu t'es mis les pieds dans la lave et tu en es ressorti vivant. Donc là il y a de là-là, il doit y avoir tous les éléments du coup, non ? Bon on va repasser par là, on va voir ce qu'il y a, là il y a peut-être quelque chose, voilà c'est ça, on va aller, et bien ici il y en a une, très très bien. Oui il y en a une, il faut mettre de l'électricité quelque part, là il y a de l'électricité qui passe. Donc là, et elle va jusque là, donc il faut tourner un truc. Non. Attends, attends. Ah. Donc là ok, ok. Il y a un truc là. De toute façon on peut pas le faire nous-mêmes, je crois qu'il faut trouver, tu sais de quoi faire bouger la machine. Ah oui. Ça je peux pas en fait. Ouais, tu peux rien faire. Ok. Donc il faut trouver le truc qu'il veut faire. Bah c'est au milieu hein. Mais non, c'est sur la carte, sur la carte d'une machine. Et là tu tournes. Ah oui, c'est vrai. Voilà. D'accord. Du coup on va passer là-dedans, et ce sera déjà mieux. Et puis il y a la porte dans laquelle on va pouvoir passer. Ah oui. Attends, 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 attends que ça passe le tour. Je me trompe tout le temps. On va aller comme ça hein. C'est quand même assez complexe hein, les donjons, il y a des créatures donc euh... Ah, il y a ça. Ah, il y a une boule à ramener. Il y a une boule à ramener. Il y a une boule à ramener là. Oh yes, stylé. C'est une bonne idée. Vas-y, 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 vas-y. Tu ne tombes pas dans la nabe. C'est une pas mal idée hein. Ouais, mais là, du coup il passe comment. Bah ça tourne. J'attends, 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 j'attends. Bah tu vois bien que la flamme tombe. Ah oui, ça s'arrête. Ah oui, ça s'arrête. C'est pas là, il y avait une sortie. Il y a deux sorties hein. Oui. Non mais il y a deux sorties. Il y a deux sorties ? Il y en a une là. Ah mais pour moi ça c'est une sortie, c'est pas une entrée. Ah oui, tu penses que l'entrée c'est euh... Bah pour moi l'entrée c'est celle-là. Bah non, tu vois bien que c'est beaucoup trop loin. Ah oui, ouais. Donc non, j'avais raison. Non t'avais raison. Ah la 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 la. Ah oui, tu vois, j'aurais fait le contraire. Donc on peut pas l'arrêter, c'est chaud. Ouais, on peut pas l'arrêter sur pause. Maintenant, 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 maintenant. Non. Ah, tout petit peu trop tôt. En fait on peut pas l'arrêter. Oui. Non mais trop tôt. Qu'est-ce que tu fais ? Attends. Oh c'est bon, c'est bon. Oui c'est ça, c'est ce que je viens de faire. Sauf que là ça va tourner. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Faut quoi ? Faut la faire tomber où ? Bah je sais pas. Au milieu, au milieu. Mais c'est super chaud. Ouais c'est pas mal, c'est une bonne idée. Mais comment tu vas récupérer ? Ils ont des bonnes idées. Mais si elle va tomber là. En fait le truc se trouve ici, tu vois. C'est que tu le vois pas bien toi. Si t'arrives pas à te repérer. Je vois pas la 3D. Oui voilà. C'est ça. Ah excusez-moi, c'est bon, on est pas tous physiques. J'ai pas des yeux en 3D, voilà. Je vois la vie en 2D. La matière préférée de Kim, c'était la géométrie dans l'espace. Mais je vois la vie en 2D, tu ne savais pas ? Regarde, là tu vois. Mais oui, mais moi j'avais pas vu. Je croyais que c'était au milieu. C'est une bonne idée, c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. C'est mignon. Pour l'instant le premier truc activé est mignon. C'est mignon. J'aime bien. J'aime bien. C'est pas très complexe, mais c'est mignon. Alors, posé. Du coup ça va arriver là-bas. Et ça va arriver tranquillou. Débloquer un truc. Je vais rester là au cas où. Ah bah non, je suis bête. Ouf. Non c'est bon son. Donc là ça ouvre. Bah le premier point d'activation. Ah mince, il y avait un truc sur le côté, il y avait un coffre. C'est pas rare. Donc premier point d'activation de la tablette. Bah à vrai dire, on prend pas trop ce qu'il y a dans les coffres. Parce qu'après cette épreuve, on n'a plus besoin de rien. Bah non mais surtout qu'il n'y a plus besoin de rien en fait. Bah il n'y a plus besoin de rien. Ouverture d'un verrou. Oh il y a 4 verrous à activer. Ah bah tiens, c'est la lame au milieu. Ah oui. Le tri-tétralame. Tétralame. Tétralame. C'est assez stylé. Franchement c'est assez stylé. Il reste encore 3 terres minutes. Après du coup on ne sait pas trop ce que c'est parce que c'est un gardien. Mais en même temps il n'est pas visible. On va faire bien ce que c'est. Donc là comme je suis de ce côté là, bah on va faire hop. Et du coup je vais monter là dessus. Tu as le petit gardien. Et item. Ah, il y a un truc au dessus. Voilà. Non franchement c'est mignon. J'aime bien le principe. C'est mignon. C'est le premier à faire vraiment ça j'ai l'impression. Avec peut-être plus... Le nonjon ? Bah ils étaient tous bien. Ouais mais il va devoir l'activer sans cesse. Ah, autant que ça. Là on l'active vraiment sans cesse. Tu vois il bouge tout le temps. Il se calait dans le bon angle. Ouais, 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 ouais. Bah. Oh faut pas son bon moment ? What the hell ? Ou faut qu'il s'arrête peut-être ? Ah Cignatis ? Non. Ah si. Non mais du coup faut que tu le prennes. Ah oui. Non tu peux pas. Mais je sais pas comment tu l'ouvres. Ah si ! Je vais courir. Non ! Je la verrai typiquement. Je sais pas si tu vas recommencer à la même chose. C'est bon ça passe. Donc arrête j'ai des jeux que j'ai fait. Ah il est beau ! Bouclier Guerrido. On n'avait pas de place. Non il t'aime que 20. C'est nul. Donc il y a ça. Ça c'est sûrement là. Bah le boss de fin je pense. Non 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 non. Le boss de fin c'est derrière les verrous. Ah ouais. Bon on va passer là. C'est assez stylé. Des coups ça on peut le cinétiser. Oh waouh ! Ah on peut le cinétiser. Je suis compliqué la tâche pour rien en fait. Non 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 continue tout droit. Ah oui. Exact. Il y a un gardien par contre. Attention. Oh mais regarde mon épée. Au revoir ! Il était migné. T'étais mignon. Mais t'étais un petit peu pas de pont. On est monté là. On est au bout donc il y en a une. Là-bas. Là-bas. Non. Là. Et là. Et là. Et là. Bah là je suis bête. Ici. Ah oui. Donc là il y a quelque chose de magnifique. À faire avec Polaris. Hein ? D'accord. What the... Mais t'y es pas du tout en plus. Le troisième point il est au bout du truc. Non il est en bas. Il est... Il est où ? Il est là-bas. Non ? Qu'est-ce que c'est un délit ? Ok. Oh faut le mettre là-haut. Oh c'est stylé. Oh c'est stylé. Oulala. Ah non ça passe pas. Si si si. Ça passe ? Si c'est ça c'est un peu complexe. Après tu fais revenir dessus. C'est assez stylé quand même. Ah ouais et du coup ça tourne. C'est quand même vachement stylé. Mais c'est pas très intuitif. Et du coup il y a une porte ici. C'est quand même pas très intuitif. Mais c'est quand même vachement stylé. Du coup il faut passer par la porte. Ouais probablement. Est-ce qu'il y a un truc derrière là ? Ouais hein ? Bah oui. Bah c'est quand même pas mal hein. Ah oui il y a un truc qui fait du vent. C'est quand même une super idée hein. Ouais. Ah c'est pas mal hein. Il y a de l'idée dans ce donjon. Je suis assez surpris. Honnêtement. Je m'attendais à un truc beaucoup plus rapide. Là on va pouvoir voler. Euh ouais mais... Oh la vache. Bah si c'est Inetis. Ah oui. Ah encore un gardien. Ah c'était juste un coffre. C'était juste un coffre. C'est sûr qu'il y a pas autre chose qu'un coffre ? Parce que normalement t'es... Oh ! Arc de Lyon. Mais il est nul. Parce que... Attends. Regarde la carte. Regarde la carte. En haut. Plus en haut. Ah mais où en haut ? Ah bah si il faut monter les escaliers. C'est ce que je viens de faire. Je viens de monter là. Ah tu peux plus monter. Si c'est là-bas. Ouais mais il faut monter complètement. Ok d'accord. C'est là-haut. Je pense qu'il va falloir faire tourner la machine pour que le vent s'inverse. Moi je dis ça. Je ne dis rien. Ah si il y a là-bas. Si pour aller plus loin et pour refaire l'inverse. Oui c'est ça. En fait la machine elle tourne ensemble. Ah oui d'accord. Donc si je l'inverse... Voilà le vent pousse. Donc si je fais ça... Donc là tu fais ça c'est bon. Je peux aller là et puis l'inversement après. Ok ok ok. Assez simple. Assez évident. Là c'est... Je ne sais pas pourquoi ça sert. Ah si. Après tu vas là et tu fais l'inverse. Tu refais. Tu vois il faut l'arrêter au bon endroit. C'est bon. On va donc surcharge et après il faut aller là-bas. Où ça ? Là. Je vois pas. Là. C'est bon tu vois pas rapport à la map quand même. Ah oui. Ah oui je l'avais pas vu. Bon c'était assez mignon. Ouais c'était bien. Moi j'aime. Bah c'est rapide hein mais c'est... C'est mignon. Du coup il y a toujours la Tetralam qui est toujours présente hein. Et donc on enlève un autre... Pardon mais c'est moi qui me croise mes bras. Tu peux manger si tu veux. En tout cas manger. Non ça va merci. J'ai assez mangé. Avec l'allume box. L'allume box. L'allume box. Alors. Donc là on est à 2 sur 4. Surtout avec le gros Burger King quoi. Ouais mais ça fallait pas le dire. Non mais tant tant ça fait pas mal. Guillaume il voulait goûter le... Le double egg burger. Le double egg burger. Bah franchement c'est fou parce que nous on est pas du tout habitués au Burger King. On a dû aller 4 fois dans notre vie hein. C'est juste pour vous dire. Burger King. Et euh... Bah c'est pas du tout pareil que... Que McDo. Enfin c'est incomparable à un McDo. C'est beaucoup plus consistant pour le... Oh y'a un grand gardien. Pour quasiment le même prix. Par contre y'a ça qui va bouger. Oh yes. Oh une fois que tout sera déverrouillé. Oh yeah. Ouais. Oh c'est pas mal. C'est une super idée hein. Non en vrai c'est pas mal. Ah oui oui c'est pas mal. Ah il est revenu. Mais va t'en. Non voilà. On veut pas de toi. T'es mage. Tu pue. Tu pue l'acier. On va attendre tu vois. Et du coup ça a déclenché l'autre. D'accord. Ou s'il va rester en l'air. Oui oui oui. Ça va faire tourner la porte. Allez c'est bon. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée hein. Il y a de l'idée franchement. Il y a de l'idée ouais. Et donc là c'est ici qu'il faut l'activer. Franchement ils ont bien travaillé hein ce... Oh c'est pas mal. C'est super joli. Il y a des bâtons de Sailor Moon. Enfin non non non. Le bout du bâton de Sakuracar Capter. Non. Attends. Faut tout faire tourner. Tu pouvais descendre hein. Non non non. Il faut le donner un coup vers là-haut. Un coup vers là-haut ? Non. Comment je fais ça moi ? C'est là tu pouvais descendre hein aussi. Non parce qu'on va pas descendre nous parce que c'est là où on est. Ah mais oui. Mais oui. Mais pfff. Pfff. Il y a de l'eau. N'importe quoi. Oui alors. J'ai dit vous ça va tout faire tourner. Ouais. C'est bon ça s'est enclenché. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Franchement c'est une bonne idée. Il faut qu'il y aille peut-être là-haut. C'est... 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 C'est pas mal. Tous les éléments. Il y en a une là-bas l'ouverture ? Ah oui il y en a une là. Il y en a pas là-bas. Ah oui c'est fermé. Analyse ! Mon cerveau est bugué. Veuillez le réparer s'il vous plaît. Donc là ça va être pareil avec Réunisse. Non c'est... C'est... Je suis agréablement surpris. Bien surpris. Très 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 bon. Très très bon. Non. Moi je l'aurais mis à l'entrée de l'embouchure. Du coin coin. Ok. Là on a trois trucs qui déversent. Et le principe c'est qu'il va falloir faire tourner ça. Attends. Est-ce qu'un cinétisme va suivre ? Et tu tapes. Ah ça peut marcher. Rouge, 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 rouge. Ah c'était joli. Ah bah c'est bon. J'ai arrêté l'eau. Du coup j'ai trouvé un coffre. Un coffre. Du coup il y a plus d'eau là-bas. Si si il y a un autre truc. Oh il voulait faire un plongeon. Tu l'as coupé dans son plongeon quoi. Enfant où ? Kéké va. Kéké des plages. Kéké des donjons. Ouais. L'intérieur des coffres. Il est un peu limité. Mais bon. C'est pas grave. Non mais c'est un condensé de tous les armes prodigies. C'est le bouclier du rudo. Donc là on a fait baisser l'eau. La lance Zora. Du coup on a découvert un bouton. Qui est là. Qui va faire quoi ? Faire. Ah. Vas-y. Arrive par la bouboule. La bouboule. Elle était cachée la bouboule. Et là ça remet l'eau. Sauf que j'ai activé un truc. Qu'as-tu activé mon ami ? Qu'est-ce que ça a sauté ? Il y a une chartinitis alors que je pense qu'on n'était pas censé faire chartinitis. Bah comment t'aurais voulu enlever l'eau ? Ah bah non parce qu'il n'y a plus de... Bah si parce que je pouvais pas passer avant. Ah si je peux plonger. Non je peux pas plonger dans le link. Bah non. Bah du coup je suis passé. Du coup j'ai remis l'eau. Ouais. Et comme j'ai remis l'eau. Et bien je peux faire crionis et monter là-haut. Alors qu'avant je peux pas monter. Voilà c'est aussi simple que ça. Heureusement que Guillaume est là. Voilà. C'est tellement évident. Ouais. Donc c'est quand même un sacré donjon. Je crois que je suis là. Bon parce que moi... Tu veux le faire ? Je suis concentrée mais... Je suis l'histoire. Je suis l'histoire. Ouais plus. Vas-y. Tu peux prendre un peu plus de place si tu veux. Il reste encore un terminal de contrôle. C'est plutôt mignon. C'est le mot. Mignon c'est bien je trouve. Donc on a tout fait à bouger. Heureusement qu'on a fait une vidéo dessus. Parce que ça aurait été mon... On est qu'à 20 minutes. Ouais mais on est qu'à 20. Si le boss est rapide ça va faire 25 minutes. Bah ça fait quand même 20. Ouais ouais ouais. Si on veut. Si on veut. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Non parce qu'il y a des bas. Voilà. Ha ha. Si on était plus ou moins pour de faire la vidéo sur celle-ci plutôt que de le faire à la fin de l'autre. Enfin bref. Au final c'est comme ça. Nous avons fait après. Voilà donc là c'est l'électricité. Il faut reconnecter tout ça. Mais comment c'est... Donc là on a loupé un truc en fait. Bah si c'est sûrement ça. Là tu les connectes mais ils sont pas du tout en face les uns des autres. Faut que tu l'enlèves. Bah mais t'es trop loin. Ah là c'est bon. Bah non ils sont trop loin. Ils sont trop loin. Qu'est-ce que j'ai... Ah il y a un truc là. Oh. Ça aurait fait tourner l'autre. Mais non non non. Il doit s'enclencher de quelque chose en fait. Non. Ah il doit s'enclencher là-haut. Il doit s'enclencher là-haut. Oh la vache. Ah oui j'ai pas vu ça. Il doit s'enclencher là-haut. Du coup on va pousser effectivement. Je pense qu'on peut le pousser. Parce que là tu vas le pousser le truc. Ouais. Mais du coup va falloir le... Arrêter de le faire pousser. C'est quoi ce délire ? Ah c'est là. Oh c'est là. Donc c'est... C'est l'électricité qu'il faut que je fasse. Ouais. Du coup c'est dans l'autre sens. Qu'il faut le pousser. Oh c'est là du coup ça pousse plus. Attends je vais le mettre bien en bas. On va voir. Tu penses que c'est l'électricité ? Oui c'est l'électricité. Mais attends mais je l'aime mieux l'électricité moi. Bah non mais en haut là. Il faut arrêter la porte en bas. Il faut arrêter la porte en bas. On va la porte pile poil en bas. Et après on va essayer de cahier. Mais c'est impossible le truc il sera trop long. Non 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 tu vois. Ça va s'ouvrir. Deux secondes. Ça va s'ouvrir très vite. Au moment où ça va passer là. Bah attends. Ah non non non. Ça va gêner. Pendant quelques secondes ça va marcher. Non mais normalement faut que... C'est ici. T'es sûr que c'est toi qui vais faire ? Oui. C'est l'électricité. Oui. Oui oui j'ai bien compris mais ça me paraît bizarre que ce soit une ou deux secondes. Oui oui. Parce qu'en fait il est calé en haut et au moment où ça tourne. Bah en fait comme je peux pas l'arrêter. Bah oui oui. Ouais on a réussi. Tous les verrons ont été le verre depuis le contrôle. Tu vois. Ligne qui serait faite. Bah j'aurais dû attendre. En fait c'est pas ça qu'il fallait faire je pense mais bon. C'est passé. Non ça se trouve fallait le faire le polaris. Le calé pile poil et tout. L'arrêté avec Cinétis et voilà. Ouais. Je sais pas trop. C'est passé. On n'aura vu le coffre hein. Mais bon. Tant pis. On est coincé entre autres. Voilà. T'as obligé aller au truc. Salut Grenoble. Attends tu veux voir un truc marrant ? Quoi ? Bah du coup il me bise pas. Ah oui. Je suis devant le dernier. Il est pas fou le patinien. Du coup là faut que tu amènes. Fais y'a fait droite gauche, droite gauche, droite gauche. Ah ça. Attends mais il est où ? Comment je monte ? Bah je monte pas. Ah si. Lâche. Non je suis pas enfoncé. Ah oui. Oh mais ça va s'enfoncer non ? Voilà. Là c'est bon ça s'enfonce. Oh c'est bon. C'est bon. C'est bon. On a réussi. Bah bonjour. Qu'est ce que vous faites là vous ? Attends y'a pas de boss ? 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 Qu'est ce qu'on est ? Bah j'sais pas. On ne veut pas de souterre normalement ? C'est qu'on est dans une grasse ? Non c'est une... Y'a une ouverture. C'est quoi ce délire ? Y'a pas de boss ? C'est les mecs ! Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Ça serait la fin ? Pourquoi y'a une lance ? Ah non c'est dur. Tu as plus que prouvé ta valeur héros. Mais on nous le dit ça à chaque fois. Prends cet emblème. Une autre épreuve peut-être ? Ah ! Des plans différents ! Au nom de la ds il y a... Il y a quoi ? Oh il bouge ! Namasté ! Je te soumets à l'épreuve finale. il fait flipper un peu le petit on dirait un giga donc il n'est pas en fait c'était pas une momie encore lui il n'était pas mort mais il nous parlait tous alors maintenant parce qu'après il partait en fumée ah oui donc lui il reste momie ah ouais c'est ça donc il y avait un dernier parce qu'on avait dit maintenant il va quoi il va ressembler d'un temps d'un temps d'un temps commençons c'est quoi cette musique c'est quoi ce truc là guide mieux que ça mais c'est celui qui nous parler depuis le début enfin j'ai mais j'ai mes trucs c'est bon qu'est-ce qu'il nous fait gribou il a c'est un ninja quoi la taille du gars tu sais je t'allais dire c'est un gars c'est un gars il va t'enchaîner j'ai pas encore utiliser l'herboseur non non j'utilise pas moi c'est différent c'est un autre à un nouveau boss on voyait des effets je pense ça c'est si c'est un ninja elle vient la musique en plus mais du coup c'est bizarre la musique par d'habitude j'ai pas pris de bouffe vidéo t'en a un peu encore si tu prends tout ce que tu peux te nommer tu peux finir yaf 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 aaaaaa non mais il va mais hé oh c'est quoi ce délire là ouais tu vois pas c'est bon tu l'as esquive il absorbe le coup il absorbe le coup il rebours ça c'est quoi ce délire attend mais j'utilise les flèches ben voilà toi qui voulais un buzz dur c'est quoi ce délire ça va t'as mi fa plus c'est quoi ce délire ah faut que je fasse une esquive ok phase 2 j'ai peur je trouvais que c'était fini il devait tomber c'est stylé mais c'est un peu bizarre il y a un monde qui était à moitié bugué c'était chelou il est là c'est quoi cette c'est quoi ce truc là j'ai trouvé vrai en fait c'est incompréhensible ouais c'est trop bizarre c'est trop bizarre honnêtement la phase mais regarde après il bouge pas c'est trop bizarre ouais c'est trop bizarre c'est très chelou comme combat là je crois que c'est le combat le plus chelou qu'on ait fait et puis maintenant il y a non mais incompréhensible non mais en vrai c'est incompréhensible je comprends même pas quoi je ne vois rien passer c'est joli moi je trouve ouais c'est super joli mais en fait c'est très bizarre parce que c'est un peu répétitif et en même temps il est super chelou il fuit tout le temps ça tire de partout c'est incompréhensible c'est en fait c'est en même temps ils tirent tous vraiment des flèches du coup tu sais pas il tire des flèches de glace des flèches électriques et un peu de tout quoi ça va t'es le vrai à une autre phase je l'ai fait assez mal c'est très bizarre je m'attendais pas du tout à ça bah au moins c'est bien tu es étonné ouais au moins je suis étonné ah bah voilà là je m'attendais plus à ça là il va être en forme de voilà mais c'est quoi ce débat il est géant et puis la musique elle est incompréhensible c'est trop bizarre j'avais giga c'est en giga ah bah non il se transforme en gardien non mais ahah c'est qui ce mec ? j'comprends rien bah archéonique non ? c'est sympa la vie bah il est plus dur que Ganon ouais ouais il est compliqué merde j'ai oublié ah oui je croyais qu'il allait lancer une boule non mais normalement je parle il y a 40 000 phases c'est trop bizarre ouais normalement quand on a un boss il fait ça de temps de temps après il fait ça après il fait ça ah c'est bon je vais pouvoir tester ce que je voulais c'est bon si vous ne le faites pas tuer c'est bon je l'ai chopé arrête de me victimiser petit ah il va exploser ça a pété ça a pété sauf que je la tiens loin de lui à cause de lui voilà je l'ai touché et ça me fait tomber ah en fait après il fallait le clair et t'as vu ah maintenant il marche ah maintenant il marche c'est assez stylé mais c'est trop bizarre il est stylé en tout cas ah ouais il est super stylé ça change des boss du fléau de Ganon mais du coup c'est un gentil mon méchant si t'as quand même aidé à bon ? il envoie des mini des mini mini moi non mais comment ils l'ont développé ce boss c'est trop chelou oh là on va mettre des mini lui après on va mettre des flèches après on va mettre plein de plein de lui qui vont faire ça et ça et ça et ça et ça touché touché oh bien oh bien tu le fais trop mal là oh là tu l'as fait grave mal je l'ai fait super mal ouais ouais c'est vrai que j'ai oublié ça et les gens vont me dire ouais mais faut que tu tombes avec ton dp ouais je sais mais j'en ai pensé du coup oh c'est le ciel bon ça y est j'ai réussi non mais c'était quoi mais c'était le délire quoi non mais je m'attendais tellement à pas à ça mais non mais c'est les phases tu te dis mais c'est et puis en plus il insistait sur des phases tu te dis mais je fais quoi ? bon là c'était ouais c'est vrai c'était pas mal mais c'est c'était très spécial une autre phase peut-être mais pourtant c'est lui qui nous a aidé à suivre le chemin oh une autre phase une dernière phase non non ça y est il part il part en vrai c'était un imposteur lui c'est pas vrai qu'il avait un masque c'était un liga mais ils sont tous des masques ah non il y a des bien petits il va dire bravo tu as réussi tiens voici ton épée tiens voici ta moto après ça d'épreuve ton courage ne saurait plus être mis en doute je te félicite mais t'es qui ? tu as fait épreuve héros tu vois c'est un gentil en fait il voulait juste voir si tu le battais quoi ouais tu as gagné le droit de piloter ta propre création tu vois c'est ça le but c'est ça ouais je me demandais ce que c'était à la base j'ai pas compris tout de suite et j'ai compris que c'était bah chacun un gardien une créature et j'ai arrivé Guillaume et Link et Nan n'avait pas et bah à la vue des créatures tu te dis oh ça va être un truc énorme bah attends 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 c'est super stylé je vais voir comment ils amènent ça quand même ouais moi aussi moi aussi on l'a pas vraiment vu on l'a vu vite fait mais parce qu'ils ont quand même des créatures classe quoi les c'est une moto je trouve ça très bizarre quand même enfin c'est un cheval cette forme de cheval mais je sais pas c'est une moto quoi c'est une motocross et Mario Kart 8 quoi bah c'est non non mais c'est ça fait très bizarre hé ce serait trop bien que tu fasses une mise à jour de Mario Kart 8 non mais c'est une moto quoi non mais une mise à jour de Mario Kart 8 avec ça bah c'est ce qu'ils vont faire mais c'est ce qu'ils vont faire ouais mais c'est c'est pourquoi alors qu'ils ont tous des trucs supérieurs bah parce que c'était compliqué de faire une ouais c'était trop compliqué de faire une créature énorme bah c'était trop compliqué de faire une créature énorme tu peux faire quoi ? bah un cheval 2-3 quoi bah c'est une moto mais c'est une moto qui est devenue toute petite parce qu'elle est énorme là il y a bien sûr la tablette bon en vrai c'est stylé alors on aime mais on n'aime pas moi je trouve c'est un peu bizarre sachant qu'en plus on a déjà fini le jeu comme on a dit donc là ça servira quasiment à rien à moins qu'il y ait une autre DLC un autre DLC ah et donc ça te met dans tes capacités Descris de légende 0.1 placer le matériau dans son reservoir ah oui en plus il faut pour fournir de l'énergie machine il faut du fuel en fait en gros tu mets des trucs pour consommer si t'as plus rien elle avance pas ah ouais mais du coup ça consomme beaucoup ça c'est un peu une référence à l'armure ruby de Twilight Princess ou de Link le présent qui t'es confié est un pur chef d'oeuvre de technique conçu par le héros véritable c'est une moto héros d'Hyrule puisque la déesse Ilia te protégeait dans ta quête moi je veux savoir le bruit qu'elle fait le héros Davidson vous a fait sa moto ah la Davidson c'est collé sur le côté tu sais allez et du coup ça c'est où ? c'est sur le plateau du prélude bon c'est assez stylé au moins t'as et du coup ça reste ou pas ça ? non mais attends une... oh une cinématique non 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 normalement ça peut passer à la cinématique ah une cinématique de fin ça a été bien comme une cinématique de fin attends attends mais on aurait plus sûr ah tiens te revoilà je ne saurais dire pourquoi tu me sembles plus grand que la dernière fois ton oeuvre est achevée veux-tu que je te chante ? tu la trouveras peut-être assez intéressante je t'ai parlé je crois du chant que feu mon maître jamais ne termina et bien c'est chose faite j'ai repris ses recherches poursuivre son voyage oui le couple est manquant conclura son message l'endroit est idéal pour réclamer son chant la scène que je narre eut lieu il y a cent ans quand le château d'Hyrule visible à l'horizon vit de six êtres illustre l'intronisation donc les six âges voici l'ode aux prodiges ah bah non mais du coup c'est les prodiges en fait et pourquoi six ? bah avec Zelda et Link oui 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 bah c'est bon t'as coupé les gros plombs là ah yes guerriers d'Hyrule en vous présentant ici à l'appel de votre roi vous acceptez une mission qui met votre vie en péril soyez remerciés je vous nomme prodiges du royaume portez fièrement ce titre et l'habit qui le représente l'azur de sa trame et celui de la famille royale d'Hyrule depuis l'aube de son règne la princesse Zelda a tissé ses vêtements comme elle a tissé le lien qu'il tue ma fille l'heure est venue de tenir le rôle auquel votre naissance vous destine conduisez les prodiges à la bataille combattez vous Hyrule et protégez notre royaume du fléau jusqu'à votre perdition je sais pas vous mais moi je suis pas trop à mon aise dans ces trucs officiels voilà donc la fameuse tablette Sheikah il semble qu'elle ait été conçue pour remplir différentes fonctions malheureusement nous sommes encore loin d'avoir percé tous ces secrets en tout cas elle crée des images fidèles à la réalité je l'ai vu la princesse m'a fait une démonstration l'autre jour c'est incroyable je serais curieuse de voir ça votre altesse dites moi pourrais-je vous demander une faveur bon on va faire ça ici ça sera très bien regardez tous la tablette Sheikah Daruk si tu ne te baisses pas un peu tu ne rentreras jamais dans le cadre pourquoi cette heure sinistre votre altesse faites moi un beau sourire Révali rapproche toi au lieu de soupirer ah je vous jure Mipha t'es raide comme un piquet respire un grand coup d'accord regardez tous par ici tout le monde est prêt faites moi un magnifique où est-ce que tu es ? bon bah c'était mignon j'étais trop mignon la photo c'était très mignon la photo photo de famille à côté de ce jour il a connu le prestige le prestige qui revient et qui porte le titre de prodige mon maître me disait que lorsque l'on écrit il faut que les mots brillent des couleurs de la vie mon voyage achevé aujourd'hui je comprends et je le remercie pour ses enseignements j'ai oublié j'ai trouvé quelque chose en rangant le journaux de mon maître tenais et de son vivant je crois qu'il serait juste que la chose te revienne toi qui a des prodiges la volonté sereine photo des prodiges photo des prodiges prie après la cérémonie d'intronisation ce cliché montre la princesse d'elda entourée de ses 5 prodiges azarim vous l'a remis une fois terminé son eau de prodiges je sais ce qu'il faut faire en plus on me l'a dit ah bon ? avec la photo faut la mettre chez toi ? ouais et ça débloque un truc ? bah apparemment il y aurait quelque chose puissent les âmes ne produisent jamais protégé le royaume d'Hyrule le château d'Hyrule le royaume d'Hyrule t'as rendu des mots hein le château et le royaume sont vraiment pareils ah Link Zelda j'ai été témoin de tes exploits tu as relevé chaque épreuve avec courage ton pouvoir est grand tu es prêt à présent va accomplis ton destin tu triompheras du fléau mais du coup à part faire gain ça sert à rien en fait oh bah non on refait pas gain Anna attend terminé voilà ex lord of prodiges terminé bah bah chez toi bon on va faire juste un truc la motocross vum vum yeah ta javeline sur la motocross mais du coup ça prend quoi ? ça prend ce que t'as dans ton hé c'est GTA quoi maintenant la photographie qu'Azharim vous a remis serait bien mise en valeur sur un mur comme celui-ci voulez-vous accrocher la photographie ? ah bah dis donc elle est énorme ah bah dis donc elle est énorme ça c'est de la photo il a une grande poche c'est mignon d'accord oh c'est mignon ouais c'est mignon ouais c'est mignon non franchement le DLC est bien après la récompense en soit la moto la moto la moto oui la récompense non bah la photo la moto c'est et donc du coup en fait c'est si t'as plus de matériaux enfin j'aimerais bien savoir surtout qu'on a déjà Epona et tout quoi bah on a Freud la Freud la Freud ouais j'suis pas convaincue à 100% après chacun a son avis hein vous pouvez me dire dans les commentaires oui non c'est trop stylé mais c'est une moto quoi c'est ouais moi j'suis pas convaincue à 100% de la moto dans l'univers de Zelda à côté des gardiens si on donne notre avis sur le DLC il est bien il est vraiment bien franchement il est vraiment bien après le donjon est vraiment bien après c'est pas une histoire c'est pas vraiment une histoire Parce qu'on s'attendait quand même à une vraie grosse histoire. Et au final, c'est la moto de Link. Et quelques souvenirs avec les prodiges, un peu style émotion. Mais ce n'est pas vraiment une histoire. En fait, on n'apprend pas quelque chose de nouveau. On n'apprend pas quelque chose de nouveau. On a vu un peu l'accession au pouvoir. Mais bon, ça reste des souvenirs bateau. C'est stylé. C'est très beau, etc. C'est vraiment un très bon DLC. Mais c'est moins histoire que prévu, je pense. C'est vrai que nous, on s'attendait quand ils nous ont vendu un peu... Le deuxième DLC, oui, il y aura une histoire rajoutée. En fait, il n'y a pas d'histoire. Pour nous, c'est une grosse épreuve. C'est stylé, avec des cinématiques, avec un but réel. Plutôt que le DLC, on n'avait pas de but, en fait. À part monter l'épée niveau 60. Enfin, Attax 60. Mais c'est quand même un super DLC, on tient à le dire. C'est vraiment un super DLC. Mais on pensait qu'il y allait avoir un tout petit peu plus de nouveautés. Alors, par exemple, comme... Comment il s'appelle ? Pour pas que je me trompe. Mie Schiosa. Mie Schiosa, c'est qui, en fait ? Tu vois, c'est un Yiga qui est comme les autres momies, mais tu sais même pas si c'est quelqu'un qui... Est-ce que c'est le maître des Yigas ? Est-ce que c'est lui le chef des gros Yigas, tu vois ? Est-ce que c'est un ancien Yiga ? Est-ce que, en fait, tu sais pas qui c'est ? Pourquoi il se bat comme un Yiga et il s'acconte ? Alors, c'est pour le défi, mais tu sais pas qui c'est. Donc, en fait, tu as une tout petite arc d'histoire avec un nouveau personnage comme Mie Schiosa, tu vois, que t'apprends qui c'est. En fait, là, tu vois juste un peu les prodiges que tu connais déjà accéder à leur pouvoir et encore montrer un peu leur force. Donc, c'est... Bah, franchement, s'il nous avait pas promis l'histoire, on aurait trouvé ça génial. Ah bah, comparé au premier DLC, c'est dix fois mieux. Mais là, c'est vrai que comme il nous avait dit une histoire, c'est pour ça qu'on dit un peu... Bah, si, c'est la moto de Link. Non, mais c'est pour ça qu'on dit que, voilà, comme il nous avait promis une histoire, pour nous, il n'y a pas vraiment l'histoire qu'il nous avait promis. Mais, par contre, ça fait son boulot. C'est un bon DLC, c'est une bonne histoire sans histoire. Enfin, je sais pas comment dire. Bah, c'est bien fait, c'est bien, c'était bien, on a bien aimé. C'est une vraie moto avec un cadran et tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. avec 4 motos de ligne avec des tenues différentes et il a fait un montage comme si c'était Mario Kart en fait Ah bah oui Parce qu'en fait on dirait Ouais bah oui c'est Mario Kart quoi C'est bizarre Ou c'est GTA Regarde il y avait eu les suspensions et tout quoi C'est Far Cry Il y avait eu les suspensions de la roue arrière Ouais 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 bah c'est de dire mais ils ont voulu faire une moto quoi Mais ouais moi je suis pas trop convaincue de la moto Mais bon voilà On a bien aimé DSC On va dire que c'est le principal La moto tu vas l'avoir seulement là et puis après tu l'oublieras Oui de toute façon bah si dans les costumes Ah oui dans les costumes Avec la moto Pas déconner hein En tout cas on espère que ça vous a plu Faut pas hésiter à mettre des pouces ou des commentaires Et on vous dit à bientôt une prochaine vidéo de Guillaume et Kim Allais Salut